Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le message du tarot. Vous avez ici le valet de denier, vous avez la roue de la fortune, 3 de coupe et vous avez le roi de bâton. La roue de la fortune, arcane majeur, donc c'est l'énergie qui va prédominer ici, qui va prédominer dans ce tirage et cette énergie nous dit qu'il y a un très heureux changement, un avancement. Il y a quelque chose ici qui va vous ravir parce que 3 de coupe nous dit vous célébrez un changement, un déplacement. Pourquoi déplacement ? Je ne sais pas, ça fait depuis le début que le mot déplacement veut sortir, donc je le donne. Vous célébrez un déplacement, est-ce que c'est un déplacement dans la réalité, c'est-à-dire un voyage, un déménagement, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui vous demande de changer, il y a l'idée de mouvement. Et cette idée de mouvement nous dit que vous allez être très positivement surpris, ravis et ça vous permet d'agir avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'évidence pour exploiter, explorer une belle opportunité. Parce que ce valet de Donnier nous dit que vous avez une opportunité qui vous est apportée et c'est cette opportunité-là qui enclenche le mécanisme du déplacement. Alors est-ce que c'est un changement intérieur en vous parce que vous vous rendez compte qu'il ne faut plus penser comme ça, il ne faut plus ressentir cela, etc. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de mouvement qui est vraiment omniprésente. Et ce mouvement va être impulsé par une nouvelle opportunité, par quelque chose que peut-être vous ne prévoyez pas aujourd'hui. Je ne pense pas que vous êtes en capacité d'imaginer aujourd'hui ce qui va arriver vers vous. Et regardez, il y a ce chevalier de coupe. Alors ce mouvement peut être enclenché soit par une déclaration. Vous voyez, il y a cette idée de mouvement qui est vraiment ici à nouveau rappelé par le chariot. Alors est-ce que c'est le déménagement ? Est-ce que c'est un déplacement ? Est-ce que c'est un voyage que vous faites ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça viendra d'une déclaration. Il y a quelqu'un ici qui va vous dire quelque chose au plan émotionnel. Donc ça peut être exprimer son amour, exprimer, demander pardon. Et en fait, c'est ça qui va enclencher le mouvement. Et vous, vous n'attendez pas à ça. Vous n'êtes pas du tout au courant, aujourd'hui, à ce jour, quand vous regardez ce message, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous pouvez peut-être pressentir, mais on n'a pas ici d'épée. Donc je ne pense pas que vous avez une clarté d'esprit dans cette situation-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous ravir. Alors il y a une autre qui s'est retournée. Il faut que je la trouve. Voilà. Alors, vous avez le 2 de coupe et vous avez le 8 de coupe. Donc on voit bien que c'est peut-être une relation, c'est un lien, qu'il soit personnel ou professionnel. Et en fait, parce qu'il y a ce côté déclaration, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de déclaration, et vous avez en plus la reine de Denier au dos de Dec. Et ça vous permet d'aller vers la quête, vers la quête de la réalisation d'un rêve. Je pense que c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas aujourd'hui. Mais en fait, ça va réveiller en vous un rêve. Ça va réveiller en vous un désir, un profond désir, et qui va se matérialiser pas tout de suite, parce que vous avez le valet de Denier, vous avez la reine de Denier ici. Donc la matérialisation n'est pas immédiate, mais il y a cette possibilité prometteuse. Il faut impulser ce mouvement, il faut déclencher ce passage et ce côté avancement. Regardez là, vous êtes beaucoup plus confiant et confiante dans cette situation, parce que ce 3 de coupe nous dit que la joie est vraiment intérieure. Et ça vous redonne de la confiance en vous, dans votre capacité d'agir, dans votre capacité de faire. Et n'oubliez pas, regardez, vous avez le couple dans l'action ici. Vous avez le roi de bâton et vous avez la reine de bâton. Donc vous avez ce côté action, maturité, réalisation, et vous avez surtout ce côté confiance en soi. Et surtout, il y a beaucoup de passion ici. Vous êtes passionné par ce qui va se faire, par ce qui va s'enclencher, parce que j'ai vraiment cette idée, enclenchement, mouvement, mise en mouvement de quelque chose, et ça va vous ravir. Et ce sera quelque chose de profond, quelque chose qui viendra de profondeur de votre âme, de profondeur de votre vie. Et donc c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre, d'enclencher des démarches, qui va vous permettre de lancer les choses pour pouvoir finir, terminer une situation. Le monde nous dit que tout ça vous permet de fermer un chapitre de votre vie et d'en ouvrir un autre. Et c'est cette idée de mouvement qui nous le dit. Là, je pense, sur cette période-là, vous allez vraiment apporter la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose sera surtout mise en avant, et c'est le huit de coupe ici que nous parle aussi, de fin d'une étape. Et en fait, ce sera déclenché par une déclaration. Alors, est-ce que c'est vous qui faites la déclaration ? Est-ce que vous faites quelque chose et vous dites quelque chose qui fait que, ben voilà, ça ouvre une opportunité, une possibilité ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je sens et ce que j'ai ici comme ressenti et comme information, c'est que c'est bien une déclaration au plan émotionnel qui déclenche, enclenche le mouvement. Alors, ben justement, et ben écoutez, le chariot, voilà. Donc, c'est une nouvelle opportunité d'avancer, de rééquilibrer les choses, et vraiment d'être à plusieurs. Parce que ce 6 de denier me parle que vous allez être soit en couple, soit dans un groupe qui va aller dans le même sens. Vous allez dans le même mouvement. Il y a vraiment cette idée, vous allez vers le même objectif. Il y a cette idée que vous vous retrouvez pour aller dans le même sens. Si vous voulez, jusqu'ici, il y a ce côté individuel. Chacun était de son côté. Et là, d'un coup, comme des affluents d'une rivière, d'un fleuve, tout se met et tout va dans le même sens. Vous ne venez pas de la même source, mais tout coule vers la même destination. Alors, justement, on a le diable. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de passions. Cette nouveauté déclenche chez vous beaucoup de désirs. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aujourd'hui le sentir, le comprendre, le saisir. Parce qu'en fait, ça va réveiller chez vous un désir qui a sommeillé, qui est endormi. Et en fait, ça va vous donner l'impulsion. Il y a vraiment ce côté déclenchement d'un mécanisme qui vous permet, bien évidemment, d'aller vers la joie. Bien évidemment, ça va, dans la matière, vous déstabiliser. Comme c'est un désir qui va se réveiller, en fait, il y aura beaucoup de difficultés à l'exprimer avec des mots, beaucoup de difficultés à dire les choses. Et donc, ça va remettre en question quelque chose. Mais cette remise en question de la matérialité, parce que s'il y a un déplacement, s'il y a un voyage, bien évidemment que dans la matière, ça bouge. Ça se déplace, ça se déforme. C'est pas comme, voilà, il n'y a pas de stabilité ici. Mais justement, vous n'avez pas besoin de cette stabilité. En fait, ce désir va impulser quelque chose qui va, voilà, vous conduire à cette méconnaissance de l'issue de ce que vous allez faire. Mais ne vous inquiétez pas une seule seconde, je crois que vous allez vers quelque chose de très beau et très positif. Voilà, ben, vous êtes mature, vous êtes mûr, vous êtes prêts pour finir quelque chose, pour terminer quelque chose. Parce que ça va vous conduire aussi vers une très belle transformation. Donc, il y a le jugement, le monde. Donc, il y a quelque chose en vous, autour de vous, qui se termine. Il n'y a aucun doute. Il y a une fin ici qui déclenche un désir profond, brûlant, ardent. Il y a quelque chose ici qui a la qualité d'un feu brûlant. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne brûlera pas. Ce sera très soft, comme flamme. C'est plutôt une flamme qui s'éveille, qui se réveille, qui vous permet d'enclencher quelque chose de très beau au plan émotionnel. Regardez, 6 de coupe avec la tour. Donc, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose que vous allez laisser. Voilà. Dans le passé, ce sera votre passé, ce ne sera plus votre... votre monde. Donc, vous allez pouvoir changer les choses et il y a une déconstruction, mais il n'y a pas de destruction. C'est une déconstruction que vous désirez. C'est un changement que vous désirez. C'est un changement que vous voulez. Peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui que vous désirez cela, que vous voulez cela, mais en fait, au plus profond de votre être, il y a quelque chose qui veut ce changement. Et en fait, vous appelez inconsciemment à ce changement et ce changement va arriver et ce changement sera pour vous une libération. Regardez, 9 de Donnie. Une libération, une célébration, 6 de bâton. On le sent que ça va dans le sens que vous voulez. Ça va dans le sens que vous désirez. Ça va dans le sens de votre désir, de votre envie. Et ça vous apporte une belle libération, quelque chose dans la matière où malgré l'instabilité, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la victoire, vous êtes dans le succès. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de remous, normal, déplacement, mouvement. Donc, on n'est pas dans le côté statique, mais on est dans le côté devenir. Donc, vous avez le 4 de Donnie. On sent ça que vous lâchez prise sur quelque chose, mais sans doute, sans tergiversation, les choses sont claires pour vous. Et ce lâcher prise, ce délestement de quelque chose va vous libérer et libérer quelque chose au plus profond de vous-même, un désir que vous avez peut-être ignoré, mais vous ne pouviez pas vous en occuper parce que vous n'aviez pas conscience de ce désir. Et bien voilà, le voilà, le désir. As de bâton avec la tempérance qui nous parle ici de soigner cette volonté, soigner ce désir, lui donner plus de place, lui donner plus de place dans votre vie, lui donner plus de place dans ce que vous faites au quotidien. Donc, un bel éveil ici du désir de vouloir faire quelque chose pour vous, de dépé, vous ne verrez pas. C'est ça aussi qui peut être peut-être un peu angoissant, un peu stressant, les choses vont aller tellement vite, tellement rapidement et la Tour nous le disait qu'il y avait ce côté rapidité, mais ne vous inquiétez pas, vos fondations intérieures sont solides, les énergies sont là pour vous soutenir. Chevalier de bâton, il y a la rapidité et c'est cette rapidité-là qui ne vous permet pas de saisir, de comprendre immédiatement ce qui se passe parce que tout se passe au niveau du désir, au niveau de cet inconscient, de l'intériorité, c'est ce diable qui nous dit aussi cela. Donc, si vous ne comprenez pas si ça vous déstabilise un petit peu, n'ayez aucune crainte parce que vous allez vers quelque chose de beau pour vous et qui va vous renforcer en fait, qui va vous permettre d'être beaucoup plus fort au plan de la matière, qui va vous aider à retrouver une stabilité bien plus prospère qu'elle ne l'est aujourd'hui. En fait, vous quittez une stagnation si vous voulez, vous quittez quelque chose de statique, vous redonnez du mouvement pour aller vers la prospérité et la réussite. De coupe, c'est la même énergie que celle-ci. Donc, une instabilité qui viendra de votre cœur. Voilà, qui viendra de votre cœur. Regardez le monde, c'est la même énergie que celle-ci. Donc, le monde nous dit que parce que vous ressentez quelque chose différemment, parce que vous avez une autre, d'autres ressentis, en fait, vous êtes dans l'obligation de finir quelque chose, de terminer quelque chose et bien évidemment, dès qu'on termine quelque chose, il y a un changement, une instabilité qui s'installe dans votre vie, mais il ne faut pas vous inquiéter. En fait, vous allez sortir ici d'un blocage pesant. Il y a quelque chose de statique ici. Je sens quelque chose de statique, en fait, qui vous empêchait d'avancer au plan mental, vous n'arriviez pas à voir. Et on voit ici, avec le 2DP, 8DP, 3DP, que le mental ne sera pas au rendez-vous parce que ça sera un petit peu perturbé. Tout à l'heure, on avait le 7DP parce que vous ne voyez pas, parce que vous ne comprenez pas. Mais justement, il ne faut pas prêter attention plus que ça à cette situation. Il faut bien au contraire aller vers l'avancement, vers l'écoute de votre désir. Plus vous allez écouter votre désir, plus vous allez pouvoir lâcher prise et vous libérer de quelque chose. Il faut croire, il faut être dans la croyance, il faut être dans cette décision de croire que les choses vont aller vers ce 10 de coupe, vers le bonheur parfait, l'harmonie du cœur et de l'âme, mais aussi l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec les gens qui vous entourent. 8 de denier avec l'as de coupe. Très bien. Ça va vous apporter ici la possibilité de travailler sur une opportunité qui va libérer votre cœur, qui va réjouir votre cœur, qui va vous donner de très très bons moments. Donc, des émotions ici qui sont très fortes, des émotions très très importantes pour vous et qui vous demandent de décider de trancher et de lâcher prise sur quelque chose. Mais vous allez pouvoir le faire. Pourquoi ? Le roi de coupe nous dit qu'il y a une maturation qui se fait depuis un certain temps dans votre inconscient, dans la profondeur de votre être et cette maturation arrive ici à l'aboutissement. Et l'aboutissement de cette maturation va vous donner des prises de décisions qui ne seront pas toujours explicables, qui ne seront pas toujours possibles à justifier, à démontrer, etc. Au plan mental, ça va être compliqué à démontrer. Mais au plus profond de vous-même, vous allez savoir que vous avez raison et vous allez savoir dans quel sens orienter les choses. Un choix passionnel, passionnant, un choix libérateur au plan émotionnel, un choix qui vous donne aussi, surtout et avant tout, ce côté unité du cœur, unité de l'âme. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'oracle des esprits protecteurs ? Il nous dit, gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. C'est exactement ce que je ressens. C'est les désirs, les instincts, c'est-à-dire notre brave diable ici qui est très, très positif. Donc, ce sont vos instincts qui vont vous guider. Vous allez avoir ce côté animal, instinctif, compréhension qui vient du cœur, qui vient du profondeur de l'âme et en fait, le mental va être un peu perturbé, ça va vous déstabiliser et pour vous, amis vierges qui aimez comprendre, qui aimez saisir clairement les choses, ça va peut-être un petit peu vous perturber mais n'ayez pas peur, n'ayez vraiment aucun doute que vous êtes tout à fait capable, croyez en vous, ayez confiance en vous et vous allez le voir que vous allez aller vers quelque chose de profondément intéressant, de profondément libérateur. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada